L'ultime sophistication, ce n'est pas quand on ne peut plus rien rajouter. L'ultime sophistication, c'est quand on ne peut plus rien enlever. Donne le moins d'informations possibles pour qu'il ait le maximum de résultats. L'étape 2 va permettre à mon prospect de passer de où à où, etc. La difficulté, c'est de ne pas tomber ce qu'on appelle une formation encyclopédique. On peut donner tellement d'informations pour amener le maximum de résultats. À quel moment savoir dire stop, je donne ça, ça suffit, le reste c'est plus tard. Comment tu fais tes formations pour essayer de trouver le juste milieu nitro, juste ce qu'il faut ? Pour moi, la réponse, elle tient dans feuilles de papier, stylo, situation, île de la douleur, situation actuelle. Tu connais, situation désirée, du plaisir. Et quelles sont les 3 à 5 étapes par lesquelles je dois faire passer mon prospect pour qu'il obtienne le résultat que je lui promets ? Uniquement ça. Et l'idée, c'est d'avoir une stratégie étape par étape pour qu'il soit au clair que s'il veut passer de là à là, il doit faire 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, c'est sur ça, sur chaque étape, quels sont les éléments clés dont tu as besoin mon prospect ? En fait, pour moi, j'utilise une méthode que j'appelle la méthode step by step pour définir les formations. À chaque fois, je me dis, c'est quoi ? J'essaie de donner la stratégie. Stratégie, c'est la vision d'altitude parce que beaucoup de gens ont la technique, mais ce dont ils ont besoin, c'est de contexte. Moi, je sais que beaucoup de mes clients me disent, David, j'aime bien tes formations parce que j'ai l'image globale. On rentre dans le détail, mais on conserve l'image globale. Et ça, je sais que c'est important d'un point de vue pédagogique d'apporter la vision globale. Ensuite, la partie technique, c'est le comment détailler, les choses précises. Et puis également, je me dis, quels sont les éléments en termes d'état d'esprit, le EP ? État d'esprit et la posture qui pourrait bloquer mon avatar, qui pourrait bloquer mon client. Si je lui donne la stratégie, la vision d'altitude pour qu'il soit clair de la direction dans laquelle il est, le cap qui doit suivre, que je lui donne ensuite la technique, c'est-à-dire les sous-étapes à passer et que je lui donne, je me dis, OK, mais quelles sont les objections, quels sont les freins qu'il pourrait avoir, qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de le faire ? Eh bien, ça, c'est les questions que je me pose pour pouvoir mettre ça en place. Parce que pour moi, les étapes, je les ai faites, ma question, les étapes, elles sont faites, c'est clair, les stratégies par où il doit passer. Ma question, c'est quand rentrer dans les éléments pour chaque étape, on peut aller dans différentes profondeurs. À quel moment il faut s'arrêter ? Parce que c'est clair, c'est pour aller de l'île de la douleur, à l'île du plaisir, j'ai mes quatre ou cinq, j'ai mes cinq étapes. Maintenant, pour chaque étape, je peux faire une journée, trois jours de formation sur chaque étape. À quel moment dire non, stop, c'est juste cet élément qu'il faut donner ou pas ? Alors déjà, pour chaque étape, là, on l'a fait au niveau de la solution globale. Pour chaque étape, je fais la même chose, d'accord ? C'est-à-dire que pour l'étape 1, je refais le même schéma en me disant, ok, l'étape 1 va permettre à mon prospect de passer de où à où ? L'étape 2 va permettre à mon prospect de passer de où à où, etc. Et pour chaque étape, du coup, je me dis, ok, c'est quoi les sous-étapes indispensables par lesquelles je dois faire passer mon prospect pour le faire passer durant l'étape 1, par exemple, de là à là. Et c'est tout. Et après, comment dire ? Théoriquement, si ce que tu mets à l'intérieur, tu sais que c'est indispensable pour ton prospect, ce n'est pas de la fibrilliture. Par exemple, mon étape 1, je peux donner plusieurs outils, mais je peux en donner que, comme disait Jazen, je peux donner juste un outil qui va le faire permettre de l'avancer que de le noyer sur 5 ou 6 outils qui sont également valables. Alors toi, ce que tu dois lui donner, effectivement, ce n'est pas tous les outils. Dans l'idéal, c'est donne le moins d'informations possibles pour qu'il ait le maximum de résultats. Ton client, tu as envie que quand il vienne chez toi, il ne soit pas au buffet chinois, il soit à la tour d'argent, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'informations, mais c'est l'information qui a été sélectionnée par le chef parce que c'est ça qui va lui faire vivre la meilleure expérience. Si tu as le sentiment que tu es dans l'approche boîte à outils, en mode, voilà tout ce que tu peux faire et débrouille-toi, c'est que le travail à faire, c'est de dire, ok, moi, en tant que créateur de la solution que je veux donner à mon client, c'est quoi l'indispensable et l'essentiel, d'accord, l'essentiel dont il a besoin. C'est-à-dire, c'est quoi l'indispensable que s'il suit juste ça sans rien avoir d'autre, il a le résultat. Je suis un synthétiseur, j'adore synthétiser. Je prends quelque chose de complexe, c'est pratique, je vais dire, c'est un petit peu mon point fort. Mais d'un autre côté, je me culpabilise, j'ai l'impression en synthétisant, je ne donne pas grand-chose. C'est ma difficulté, c'est je prends les choses hyper complexes et je vais les simplifier. Je lui dis, tiens, tu ne vas faire que ça. Et je suis convaincu en faisant ça, il va obtenir le résultat. Mais je me dis, mais tiens, mais le problème, c'est que psychologiquement, dans la tête des personnes, c'est qu'ils ont besoin de quantité, de… Mohamed, tu viens me voir et je te dis, écoute, voilà, il y a plein de trucs que tu peux faire Tu m'as dit que tu avais un besoin, c'était ça. Aujourd'hui, alors voilà, tu peux faire des webinaires, tu peux faire ce qu'Andy a fait là avec One Time Offer, Upsell. Tu peux aussi faire, tu sais, on peut faire de l'Instagram, tu peux faire du YouTube. Et d'ailleurs, j'ai une formation pour YouTube, j'ai une formation pour Instagram, tu as tout à l'intérieur. Voilà, tu peux faire ça, tu peux faire du Snapchat. Et alors, il y a un nouveau réseau social, ça s'appelle TikTok. Ça, pour les jeunes, c'est top. Tu peux aller sur TikTok, tu peux aller sur LinkedIn aussi. Alors, je te montre, etc. Voilà, tiens, vas-y, tu as tout ça. Et franchement, c'est super qualité, mes formations, c'est vraiment de la bombe. Donc là, tu as tout pour pouvoir développer ta visibilité. Soit je te dis ça, soit je te dis, écoute, Mohamed, j'ai bien compris ton besoin. Et ton besoin, eh bien, la meilleure façon d'y arriver, c'est la chose suivante. Moi, ce que je te conseille, c'est tu travailles ta proposition de valeur, tu crées une offre irrésistible que tu vas pouvoir vendre dans un premier temps en individuel. Donc, soit au minimum à 3 000 euros. Et ensuite, tu vas créer un système où tu vas faire des posts sur Facebook, faire des posts sur LinkedIn pendant deux semaines pour déjà générer tes premières sessions. Première session stratégique. Et une fois que tu en auras fait 5, 10 que tu auras eues, théoriquement, si tu arrives à closer 1 sur 2, potentiellement, tu peux avoir 1 ou 2 clients pour démarrer. Une fois que tu auras fait ça, on pourra passer à la mise en place d'un tunnel de vente et de la publicité faite sur Facebook. Qu'est-ce qui te donne le plus envie ? Bien sûr, la seconde. Pourquoi ? C'est plus rapide, c'est plus concret, c'est plus direct, c'est applicable. C'est applicable à l'instant même. L'autre, il va falloir… Est-ce que ton client, tu penses qu'il va apprécier beaucoup plus, je dirais, la quantité d'informations que tu vas lui donner ou la formation choisie que tu auras fait l'effort pour lui de sélectionner parce que tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui ? C'est clair, c'est la solution la plus optimisée pour lui. Et c'est pour ça, un petit peu, j'ai du mal avec toutes les formations, marketing, tout ce que j'ai fait. C'est que moi, ma philosophie, c'est que je fais un graphique et un graphique, il explique toute la formation en faisant un petit schéma sur la feuille. Mais le problème, c'est après, il va falloir bien parler de tout ça pour le client. Et c'est ça qu'il va falloir que dire… Comment dire ? Je ne sais pas si… C'est trouver le juste milieu parce que je peux présenter ma formation sur un schéma. Moi, je donne des formations différents thèmes en faisant le graphique. Avec ce graphique-là, la personne est assez claire. Mais maintenant, dans la tête de la personne, en tout cas peut-être c'est chez moi, j'ai l'impression que ça n'a plus de valeur puisque tu peux m'expliquer tout le problème. Je peux l'expliquer en 10 minutes sur un schéma. Pourquoi toi, tu attacherais plus de valeur à l'information sélectionnée et que tu penses que tes clients, eux, ce serait l'inverse ? Bien sûr, oui. Ah non, tu as raison. Si je veux une quantité d'informations, je n'ai pas besoin de payer. Si je veux une quantité d'informations, je vais sur YouTube, je vais sur les blogs, j'ai tout ce qu'il faut. Ils ont tout. Si je veux la bonne information en fonction de mon contexte, là, je vais aller voir quelqu'un et je vais le payer pas pour qu'il me donne une quantité d'informations. Je vais le payer parce que c'est la personne qui va être capable d'avoir pour moi sélectionné, filtré et sélectionné les bonnes informations qui, du coup, ça va me faire gagner du temps. Je vais savoir tout de suite exactement quoi faire par rapport à mon contexte et donc, j'ai beaucoup plus de chances d'obtenir le résultat plus facilement et plus rapidement. Et là, pour l'instant, quand tu travailles sur ta méthode, d'accord, ce que l'on vient de voir, eh bien, c'est de te poser la question, ok, l'ultime sophistication, ce n'est pas quand on ne peut plus rien rajouter. L'ultime sophistication, c'est quand on ne peut plus rien enlever. Ce n'est pas quand on ne peut plus en mettre, c'est quand on ne peut plus rien enlever. Et quand on a l'essentiel, et notre rôle, c'est d'amener l'essentiel, l'élixir en fait. Un élixir, c'est au goutte à goutte, quand on a extrait toutes les odeurs, les saveurs de la masse de liquide qu'on a au départ. On vend beaucoup plus cher l'élixir que la masse de départ. Eh bien, nous, c'est pareil en fait. Nos clients, ils seront prêts à mettre plus cher. La valeur qu'ils vont percevoir ne va pas être dans la quantité, la valeur perçue sera dans la qualité. Et la capacité à simplifier et à apporter des résultats plus rapides.